Aujourd'hui dans LearnRock, on va parler du djent, un genre du métal progressif qui se développe de plus en plus. Le djent, ou djent métal, est un style apparu à la fin des années 90, qui s'est développé depuis le début du millénaire. Le groupe précurseur du genre, dans les années 90 donc, est Meshuga, un groupe suédois de métal extrême progressif et expérimental, qui au gré de ses expérimentations avec une guitare 7 à 8 cordes, a créé des riffs complexes et techniques basées sur des polyérythmes et des pales mute. Il y a aussi un certain degré de distorsion qui est mis sur les guitares. Le groupe a d'ailleurs donné son nom au genre du fait du son de la corde la plus grave d'une guitare avec une telle distorsion. La scène djent emprunte à Meshuga ses attributs encore expérimentaux et joue un métal progressif moderne. Les premiers groupes se développent via Internet et Périphérie, guidé par le guitariste Misha Mansour, sera l'un des premiers groupes de métal progressif djent à avoir un certain succès. Suivront Animals as Leaders, Tesseract, Volumes, Sict et Textures, des groupes formés de prodiges de la musique, des guitaristes plus que bons, dont les talents se révèlent grâce à Internet. Mais le djent, ce n'est pas que du palme mute et de la distorsion. Si ses polyérythmes servent de base rythmique et technique, d'autres musiciens sont là pour donner un son mélodique, le chant chez Tesseract, ou encore les synthés et les notes jazzy chez Animals as Leaders. Là où je veux en venir, c'est que le djent est bel et bien un sous-genre du métal progressif, quoi qu'en disent certains. Il ne suffit pas d'avoir une guitare de 7, 8, voire 9 cordes et de jouer sur la corde la plus grave. Le genre est bel et bien technique, et malheureusement, puisque le groupe a jaillit d'Internet, les haters viennent du même milieu. Ainsi, vous croiserez sur Youtube des tonnes de chaînes de types avec des guitares énormes, crachant sur le djent, jouant des 1 et des 0 sur leur guitare, et disant, vous voyez, c'est pas dur à jouer. Pas mal de gens ont fait une vidéo de ce genre, et remarquant que ça marchait bien, ils ne font plus que ça. Youtube Money, tout ça. Résultat, même si certains d'eux font ça à but humoristique, quoiqu'ils ne sont pas si nombreux que ça à mon avis, le message qui passe est que le djent est un genre dégueulasse, une mode qui s'approche plus du dubstep que du métal, et qui ne durera pas. C'est entièrement faux, et pourtant, en parlant de djent avec des amis, vous rencontrerez presque à coup sûr quelqu'un qui vous dira, c'est de la merde. Car ces gens sur Youtube, qui font les abrutis avec leur guitare 9 cordes, ont un réel public qui s'agrandit de jour en jour. Le djent n'a donc pas fini d'être critiqué. Dans un monde où on nous enseigne la tolérance et où on condamne le racisme, ce bâchage du nouveau venu me fait bien marrer. Et pourtant, le djent se développe, s'attire de plus en plus de fans et évolue. Deux tendances du genre existent, d'après moi. Un djent progressif, que ce soit dans le prog supercule de périphérie, dans le jazz métal de Animals as Leaders, ou encore dans le métal ambiant et atmosphérique de Tesseract. Je recommande ces groupes d'ailleurs. J'avais déjà parlé d'Animals as Leaders dans un épisode de Back On, et de Tesseract dans un épisode Rising. J'explorerai sûrement le cas périphérie un jour. Bref, excite ce djent progressif, vient le djent extrême, avec tous les groupes ajoutant au genre métal progressif djent des influences venus du trash et du def. Mais Sugar en ferait partie, de même que Textures, Sict et Veil of Maya. Je voulais parler d'un groupe de djent dans cette vidéo, et si les principaux ne sont pas anglais, le groupe Monuments l'est. Et vous montrer quelques-unes de ces jaquettes me permettra de vous parler d'un autre bon point du djent. Les jaquettes sont souvent oniriques, mythologiques et mystérieuses, mettant en valeur les thèmes du groupe. Et puis pour un groupe qui vient d'internet, un design très travaillé se doit d'être, car la jaquette c'est la première chose que l'on voit. Monuments s'est formé en 2007 au Royaume-Uni. Composé de deux guitaristes, d'un chanteur et saxophoniste, d'un bassiste et d'un batteur, ce quintet sort son premier EP en 2010, We Are The Foundation. Un album suit rapidement en 2012, Gnosis. Je vais vous parler des jaquettes, et bien celle de Gnosis est un bon exemple de ce que la nouvelle génération du métal progressif a à nous offrir, du talent autant graphique que musical. Le second album du groupe est sorti en 2014, dit Amanuensis. Monuments est un groupe jeune mais talentueux qui commence à se faire un nom, et qui avec presque 10 années d'existence, non, ne tombera pas dans l'oubli. Pas plus qu'Animals as Leaders, créé en 2007, ou Tesseract, dont la formation remonte à 2003. J'espère que vous avez apprécié ces éclaircissements sur le djent, un genre plus technique et plus riche qui n'y paraît. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Personnellement, j'ai confiance en ce métal moderne qui se développe. La conclusion de cette vidéo, sa morale même, c'est que les gens ont peur de l'évolution, et qu'ils condamnent ce qui est nouveau. Avec Lars Eternal, c'était mieux avant, ils réchignaient à avancer, à expérimenter. C'est pourtant en expérimentant que le rock'n'roll est né, car le rock, c'est juste du blues jouer rapidement.